Bonjour, bienvenue sur Cine Sensei. Aujourd'hui, notre hors-série 5 sera sur Highlander. Donc bien sûr, tout n'est la série de films qui est Highlander. Le premier est sorti en 1986 par le réalisateur Russell Mukawi. Il a fait les films Resident Evil Extinction et il a fait des épisodes de la série Teen Wolf. L'histoire est basée sur un livre de Gregory Whedon. Et la bande-son, bien sûr, tout le monde la connaît, est faite par Queen. Les acteurs principaux sont Christophe Lambert dans le rôle de Connor McLeod, qui a fait aussi le film Greystock sur l'histoire de Tarzan. Et bien sûr, Sean Connery, qui ne toute que le premier James Bond. Bon, l'histoire, elle est simple, c'est un immortel qui vit depuis plus de 400 ans sur la Terre, dont la ville de New York. Au début, ça commence comme ça. Et en fait, il raconte qu'à l'époque, en 1543, il est venu au monde dans les hautes terres d'Ecosse, qui s'appelle Glenfield, dans les Highlands, bien sûr, d'où le nom Highlander. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Highlander veut dire l'écossais. Du coup, pour survivre, en fait, il mène des combats à l'épée, en un contre un, pour couper la tête de son adversaire, pour récupérer ce qu'on appelle le quickening, ou la résurrection, comme vous préférez. Et du coup, Connor McLeod est le Highlander. Voilà. Donc tout le monde connaît la licence de Highlander. Bien sûr, il y a eu 5 films. En attendant, il y en a eu 4 avec l'acteur principal des 4 films, et bien sûr, Christophe Lambert. A partir du 4ème volet de la série de films de Highlander, rejoint Adrien Paul, l'acteur de la série Highlander. Et du coup, le 5 se termine avec Adrien Paul, en tant que Duncan McLeod. Le premier film qui est sorti en 1986, avec Christophe Lambert dans le rôle principal, a rapporté 12 millions de dollars. Il n'a plus fonctionné en cassette vidéo et dans les vidéoclubs que dans la salle de... Il n'a pas empêché d'emmagasiner plusieurs suites. Et bien sûr, il faut noter que la musique composée par Queen pour le film a été juste cultissime, qui a suivi toute la carrière d'eux. Je suis Duncan McLeod, né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Ecosse. Je suis immortel, tout comme une poignée d'élits. Des siècles durant, nous avons attendu l'heure de l'ultime combat, au terme duquel l'épée qui tranche une tête libère le quickening, la puissance de l'éclair. À la fin, un seul d'entre nous survivra. Donc, la série a débuté en 92, après la sortie de Highlander 2. Normalement, ça était basé sur le personnage Connor McLeod, mais Christophe Lambert a refusé de faire la série, tout simplement puisqu'il ne voulait pas être enfermé dans une série. Donc, ils ont voulu recruter un autre acteur. Ils ont commencé à chercher plusieurs acteurs qui devaient prendre la série Connor McLeod. Et du coup, c'est Adrien Paul, qui était un ancien danseur, qui a fait plein d'apparitions, qui a fait des arts martiaux, qui apparaît dans la série pendant ces six saisons et les deux derniers films de la série Highlander. C'est lui qui va devenir Duncan McLeod, parce que lui, il ne voulait pas ressembler à Connor, il voulait un personnage propre à lui qui puisse lui permettre de développer son personnage autant qu'il le voulait. Donc, ce qu'a fait la référence aussi, la légende de la série Highlander, c'est aussi beaucoup de séquences de flashbacks, que ce soit avec Connor ou Duncan, qui remontent le temps qu'on le voit évoluer durant les périodes qu'ils ont vécues, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit pendant la période de la guerre des clans dans les terres de Highland, que ce soit n'importe quel moment dans les temps modernes. Enfin, c'est ça qui a fait le coup de charme de Highlander. Au début, elle a été diffusée sur TF1, la première saison. En France, elle est arrivée en 1994. Nous, on l'a eue un peu plus tard. En France, elle est sortie en 1992. Il y a 119 épisodes de 48 minutes. Du coup, les personnages principaux sont forcément Adrien Paul, dans le rôle titre, Duncan McLeod. Il y a aussi qui s'appelle Stan Kirsch, qui joue le rôle de Richie Ryan, qui est l'apprenti de Duncan, qui devient par la suite Immortel. Et nous avons un chanteur d'un groupe de rock qui s'appelle Jim Byrne, qui joue le rôle de Joe. Parce que grâce à la série, l'univers des Immortels a bien été développé. Et que nous avons eu la chance d'avoir le système des Veilleurs, dont Joe est responsable, qui observe les Immortels dans l'obscurité, en gros. Et le dernier, qui a un rôle un peu important, c'est Peter Winfield, qui joue le rôle de Metal. Donc, le lieu de tournage de la série Highlander se situe généralement soit sur Paris, parce qu'il y avait une coproduction franco-canadienne, ou à New York, ou un petit peu partout, forcément, grâce au flashback. Et du coup, en suivi, une série spin-off qui va s'appeler Highlander The Immortel, ou The Raven, qui est avec des personnages de l'univers de Duncan McLeod, qui s'appelle Amanda, où là, on suit ses aventures pendant une saison, qui n'a pas très bien marché. La série est sortie en 99, juste après la fin de la première série Highlander. Alors, il y a eu une tentative pour une série de dessins animés. Il n'y a eu qu'une seule saison, qui est sortie en 94 et en 96. Ça a été produit par Marc Dupotavis. Je ne sais pas qui c'est. J'avoue que les dessins sont très vilains. Je ne vous la conseille pas. Il y a eu aussi un film d'animation qui a été fait en 2007. La réalisation, c'est Yoshiki Kawajiri. Excusez-moi si je prononce mal. Et la production, c'est Imagine Animation Studio. Lui, il est plutôt sympa. C'est un manga. C'est un film d'animation, un peu d'un dessin à un manga. Il est sympa. Vous pouvez le trouver en Blu-ray, en DVD, dans le commerce, ou même sur Internet, si vous avez la chance. Et bien sûr, il y a eu un jeu vidéo, normalement, qui était prévu sur Highlander, mais malheureusement, a été annulé. Alors, pour conclure cette petite émission, moi, en fait, Highlander, je n'ai pas connu d'abord les films. J'ai connu la série. Je crois qu'il tourne pas mal de monde, à mon goût. J'étais trop petit quand le premier est sorti. J'avais que 3 ans. Forcément, je l'ai connu par la suite en cassette vidéo. J'ai plus connu la série. C'est sorti en 1994. J'avais déjà 10 ans. Donc, c'était déjà un peu plus récent. Du coup, j'ai découvert les films après la série. Donc, j'ai trouvé... Moi, je suis un gros, gros fan de la série avec Adrien Paul, puisque je l'ai trouvé juste génial. Et les films, après, si je tenais un mot, c'est que Christophe Lander est juste génial. Ramirez et Sean Connery est génial. Bon, malheureusement, dans la série des films de Highlander, il y en a qui sont moins bons que d'autres, en sachant que le premier, et pour moi, le 4, ça reste mes préférés. En sachant que le 2 et le 3, et même le 5, ne sont pas terribles. Franchement, c'est un truc qui reste pas dans les annales, comme on dit. Et du coup, voilà, je suis un gros fan de l'univers. Je suis un gros fan de la série. La série Immortelle, je n'ai pas accroché. Je l'ai vu quand elle est sortie à l'époque, mais je n'ai pas accroché. Ça n'a duré qu'une saison, forcément, donc ce n'était pas terrible. Le dessin animé, après, en lui-même, je l'ai regardé comme tous les gosses à cette page-là. Ce n'était pas super. Je crois que ça passait sur la 3 ou la 5, je ne sais plus. Ça n'a pas duré très longtemps. Et en sachant que le film d'animation, en 2007, par contre, est super bien fait. Si vous pouvez le retrouver, je vous le conseille. Voilà pour cette petite hors-série. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et garder le fan spirit en vous. Être passionné, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada